Bonjour chers enfants, aujourd'hui on va découvrir tous ensemble l'histoire du loup-gari. C'est une histoire écrite par Fanny Jolie et illustrée par Fabrice Choury. Le loup-gari avait un réveil. Ce réveil s'est arrêté. Il voudrait bien savoir l'heure qu'il est, mais malgré ses efforts, tout le monde le suit. Qui voudrait bien lui donner l'heure ? C'est ce qu'on va découvrir à travers notre histoire. Le loup-gari, écoutez bien l'histoire et suivez avec moi. Ce jour-là, le soleil est déjà haut quand Gari le loup sort du lit. Nom d'un pétard, s'écrit Garo, mon rêve s'est arrêté. Avec tout ce que j'ai à faire ce lundi, Gari a dépensé tous ses sous pour s'offrir ce rêve qui fait aussi radio et cafetière. Et ce matin, rien du tout. C'est terrible pour Gari. Je vais vous répéter cette partie, d'accord ? Et on va essayer d'expliquer le contexte avec quelques mots, bien sûr. Ce jour-là, le soleil est haut et déjà haut quand Gari le loup sort du lit. Alors, quand est-ce que le soleil est haut dans le ciel ? Je vous pose la question. Le matin, bien midi, bien le soir. Dites-moi d'abord, dans la journée, il y en a combien de moments ? Dans la journée, il y a trois moments. Le matin, midi et le soir. Très bien. Quand on dit le soleil est déjà haut, ça veut dire c'est midi. Très bien. L'un d'un pétard, c'est qui Gari. Mon rêve s'est arrêté avec tout ce que j'ai fait à faire, tout ce que j'ai à faire ce lundi. D'accord. Quel jour commence l'histoire ? L'histoire commence un lundi. Très bien. L'histoire commence un lundi. C'est-à-dire, lundi, c'est le premier jour de la semaine. D'accord. Que se passe-t-il le lundi en général ? C'est la reprise de l'école. Très bien. La reprise du travail. Très bien. Donc, il faut se lever tôt le matin, pas à midi. D'accord. Gari a dépensé tous ses sous pour s'offrir ce réveil qui fait aussi radio et cafetière. Gari a dépensé tous ses sous. Qu'est-ce qu'on veut dire par ses sous ? L'argent. Très bien. Ça veut dire qu'il a tout dépensé pour acheter ce réveil. Et ce matin, rien du tout. C'est terrible pour Gari. Alors là, je peux comprendre pourquoi il est fâché, faux de rage, énervé. D'accord. Gari sort de sa tanière. Il court jusqu'à un petit chemin. Là, trois enfants marchent en chantant. Justement. Gari sort de sa tanière. Qu'est-ce qu'on veut dire par la tanière ? Il sort de sa tanière. C'est son habitant. C'est là où il habite. D'accord. Connaissez-vous d'autres habitants ? Des animaux, bien sûr. Hum hum. Mais le terrier. D'accord. Le nid, par exemple. Oui. La niche. La ruche. Il y en a plein, bien sûr. Donc, Gari sort de sa tanière. Il court jusqu'à un petit chemin. Là, trois enfants marchent en chantant. Qu'est-ce qu'on veut dire par marchent en chantant ? Hum. Ça veut dire que ces trois enfants marchent en chantant en même temps. Ça veut dire qu'ils font deux actions à la fois. Ils marchent, ils chantent en même temps. D'accord. Quand ils voient Gari, il crie. Donc, on parle des enfants. Quand ils voient Gari, il crie. Au secours, le loup-garou. Non, moi, c'est le loup-gari. Bonjour. Il veut les saluer. Mais les enfants n'entendent rien. Ils sont déjà loin. Pourquoi, à votre avis, Peut-être qu'on aurait peur de lui ? Oui, peut-être. Gari rentre chez lui déçu. Je leur ai fait peur, en style, en se regardant dans la glace. En se regardant dans la glace. C'est vrai. Je suis tout sale, tout ébouriffé, tout nu. En se regardant dans la glace. Qu'est-ce qu'on veut dire par la glace ici ? Hum ? C'est son miroir. Donc, il regarde. Donc, en se regardant dans la glace. C'est vrai. Je suis tout sale, tout ébouriffé. Qu'est-ce qu'on veut dire par ébouriffé ? Ça veut dire mal coiffé. D'accord ? C'est mettre la coiffure en désordre. Tout nu. Du coup, il se douche, se coiffe, met un chapeau sur ses oreilles velues, une écharpe pour cacher ses dons pointus et même un peu de parfum. Garry ressort de sa tanière quand au détour d'un buisson. Que fera-t-il ? C'est ce qu'on va découvrir la prochaine fois dans notre prochaine séance de lecture. Au revoir.